La dernière fois, je vous avais présenté ce graphique. Ce graphique présente l'équilibre en situation de monopole et on a dit que la quantité optimale à produire, c'est celle déterminée par la rencontre entre les deux courbes, le coût marginal, qui représente aussi la courbe de l'offre de l'entreprise, et la recette marginale. Ce qu'il faut bien constater par rapport à la situation de concurrence pure et parfaite, c'est que le prix pratiqué par l'entreprise en situation de monopole est au-dessus du coût marginal. Alors qu'en situation de concurrence pure et parfaite, le prix est fixé par le marché qui correspond à la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché. Ici, on remarque que la quantité d'équilibre est plus élevée que la quantité mise sur le marché par l'entreprise en monopole et le prix d'équilibre est en dessous du prix pratiqué par l'entreprise en monopole. Pour bien comparer les deux marchés, je vais les mettre en parallèle. À droite, vous avez l'équilibre dans un marché en concurrence pure et parfaite et à gauche, vous avez l'équilibre en situation de monopole. Et si on place le surplus du consommateur et le surplus du producteur dans les deux situations, on va trouver que le surplus du consommateur est plus élevé en situation de concurrence pure et parfaite. Par contre, le surplus du producteur est plus élevé au monopole. Donc ce qui va faire apparaître une perte sèche, c'est ce qu'on appelle le triangle de Harberger. Cette perte sèche, en fait, c'est une perte de bien-être social. Au niveau d'un marché de concurrence pure et parfaite, on peut supposer que ce bien-être est maximisé. On peut dire aussi que dans cette situation, il y a une allocation optimale des ressources. Voilà pour ce cours. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada